Générique ... Mardi 28 mai 2019, bienvenue à la grande édition de ZAE TV, les titres. Le ministère public a requis des 8 mois d'entreprisonnement ferme et une amende d'un million de francs CFA contre l'ex-préfet du département de l'électorale Modeste-Toboula, cité dans une affaire de bordage de domaines publics au quartier Pieillon de Cotonou. À suivre dans cette édition, quelques Cotonouis qui se prononcent sur ce procès qui s'est déroulé hier à la Cour de répression des infrastructures économiques et du terrorisme criette. Actualité politique, le message du chef de l'État Patrice Talon à la nation péninoise en date du 28 mai dernier et la constitution du bureau de la huitième législature de l'Assemblée nationale continue de susciter des commentaires. À suivre dans ce 19h, les propos d'Éric Martin Sangant reçus sur ZAE TV ce dimanche. En sport, les 23 écureuils retenus par le sélectionneur français pour participer à la Cannes Égypte 2019 sont connus depuis quelques heures. La liste des réservistes est également rendue publique. Nous y reviendrons dans un instant. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Les personnes arrêtées dans le cadre des manifestations législatives du 28 avril et celles des 1ers et 2 mai derniers comparaissent toujours au tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Le juge s'est déclaré incompétent pour connaître de tous ces dossiers. Le procès de l'ex-préfet du littoral Modesto-Boula s'est ouvert ce lundi 27 mai 2019 à la Cour de répression des infrastructures économiques et du terrorisme criette. Au cours de l'audience, le ministère public a requêté 8 mois d'emprisonnement ferme et 1 million d'amendes contre l'ex-préfet. Les populations de la ville de Cotonou ont donné leur avis sur la situation. Ils sont au micro de Dorcas Gamangba et de Christian Thomas-Himena. Sous-titrage Société Radio-Canada Si les faits à leur reprocher sont avérés, les 18 mois sont ce qu'ils méritent. Ils sont ce qu'ils méritent, mais il a déjà fait trois mois. Nul doute que si la Cour venait à lui attribuer une sanction, les 18 mois il restera maximum 15 mois. Mais je ne suis pas sûr qu'il aura les 15 mois étant donné qu'il a une sanction atténuante. C'est l'ordre qu'il a reçu de son ministre qu'il a exécuté. Je ne suis pas sûr qu'il n'y a plus de 18 mois. Je ne suis pas sûr qu'il n'y a plus de 15 mois. Je ne suis pas sûr qu'il n'y a plus de 5 ans. Je ne suis pas sûr qu'il n'y a plus de 5 ans de prison. Je ne suis pas sûr qu'il n'y a plus de 5 ans de prison. Je ne suis pas sûr qu'il n'y a plus de 5 ans de prison. Je dois dire qu'il n'y a plus de 1 million ou de 1 million. Il n'y a plus de 5 ans que nous Johannes, on différenvement qu'il n'y a plus de 6 ans. Il n'y a plus de 6 ans que nous больons ni Bibles. C'est une leçon à retenir dans la vie. Il faut savoir faire, il faut savoir agir, il faut être moins zélé et moins arrogant. La dernière sortie médiatique du président de la République, le président Talon, a suscité des réactions dans les milieux politiques, des réactions de rejets et d'accusations qui ont fait objet de commentaires. Reçu sur l'émission, l'invité de ZAE TV, Eric Martin-Sangan, a donné son point de vue en ce qui concerne ces politiques qui qualifient la main tendue du chef de l'État comme une face. Suivez plutôt. La seule chose à faire aujourd'hui, d'ailleurs, la seule alternative qu'il y a, c'est de prendre la main, c'est d'accepter la main tendue du chef de l'État et d'aller aux discussions, aux négociations. Qu'il vous souvienne, dans les années 89, quand Kérico avait appelé la Confidence nationale, le pays était dans des conditions complètement catastrophiques. C'était un chef militaire au pouvoir, avec tout ce que nous connaissons, avec les assassinats sommaires, les contraintes à l'ésil, tout ce qu'on voulait, la disparition de l'époque. Mais quand il a dit, nous appelons à une conférence nationale, les Béninois ont répondu. C'est même les premiers à descendre au pays, c'est les gens qui ont été condamnés à mort. Ils sont venus, ils ont pris le risque pour le pays. Au fond, ce n'est pas nous qui comptons, c'est ce pays qui compte. Et à chaque fois que nous voulons poser un hâte, nous devons penser à ce peuple-là, à ces enfants qui sont en train de pousser, et à qui nous avons l'obligation de léguer ce pays d'un jour à l'autre. On a l'obligation de le faire, on doit penser à eux. On ne peut pas tout retourner à nous, c'est tout retourner à soi, que de dire non, ce n'est pas une méde tendue. J'ai l'impression que, pour qu'il y ait vraiment une méde tendue, il fallait que Patrice Talon dise, bon, à partir d'aujourd'hui, j'ai démissionné, j'ai dit sous l'Assemblée nationale, rebelote. C'est ce que les gens auraient souhaité, mais ils n'auront jamais ça. C'est en cela que, moi, j'apprécie toujours les communistes. Ils symbolisent parfois complètement la déraison, mais quand ils sentent qu'on est en train d'avoir des comportements pour mettre le feu à la maison, c'est le plus raisonné. Vous savez, c'est le plus raisonné. Il n'y a pas une meilleure formation politique que le PCB pour appeler à des interventions étrangères. Mais je suis pris que ce soit pour l'ex-parti politique, FCBE, qui nous a donné des députés, qui nous a donné un président de la République, qui a gouverné ici, qui a été président de la République, qui a posé des actes, qui a eu des comportements que nous savons, qui nous a traités ou traités les Béninois de pétés, qui nous a dit qu'il va amener, je vais l'utiliser, je ferai venir mes miennes de là-bas, évidemment, vous affronter ici, qui a estimé que lui, il est d'une partie, et que ici, ce n'est pas chez lui, alors qu'il présidait le pays. C'est ce parti politique qui se lève aujourd'hui et demande aux puissances étrangères de venir établir ce qu'ils appellent l'ordre constitutionnel. Tout comme si l'ordre constitutionnel-là n'ait plus de mise au Bénin. Nous avons un président, nous avons un parlement également élu régulièrement conformant aux lois de la République. Même s'ils disent que c'est 4%, c'est 30% ou c'est 10%, j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de soeur, il n'y a pas de quantité. Il n'y a pas de quantité et c'est de leur fait également. Quand on appelle à des élections et que vous passez tout le temps à menacer les gens, à dire aux gens de ne pas sortir, quand vous prenez des gris-gris que vous allez mettre dans des centres de vote, quand vous distribuez de l'argent pour que les gens ne sortent pas pour aller voter, c'est normal que ce résultat-là leur est imputable. Toujours au cours de cette émission, Éric Martin-Sanghan s'est prononcé au sujet des défis de la 8e, des slatures de l'Assemblée nationale et la participation des femmes aussi bien à l'hémicycle que dans les autres instances de décision. Il répond aux questions de Nazer Dejjouan et de Abdelkader Achirou. D'abord, elle a l'obligation de faire mieux que ce qui a été fait par celle qui s'est achevée récemment. De nous voter beaucoup de lois, de ratifier suffisamment d'accords, mais de voter des lois de qualité, des lois qui apaisent, des lois qui rassurent la population. Et comme l'a souhaité le chef de l'État, même si moi je ne suis pas complètement d'accord avec lui, de procéder à la réélecture des lois polémiques et de veiller maintenant à ce que l'opposition ait le statut. Moi je dis, il n'y a pas que le statut de l'opposition, il faut trouver un statut aux députés suppléants. Il faut trouver un statut. Il faut qu'on essaye de régler leurs problèmes. Parce que quoi ? Vous voyez des gens qui sont élus, qui sont censés être députés, mais qui vivent le misérabilisme en mien. Vous les voyez, vous allez avoir pitié de... Et c'est de temps que le titulaire siège, c'est que l'autre est député. Les élus, il faut qu'on leur permette, qu'on leur donne quand même, qu'on leur concède la place qu'ils méritent. Qu'est-ce que... En quoi cela gêne ? En quoi c'est une préméditation ? On parle de préméditation quand il y a complot. On parle de préméditation quand il y a un crime. En quoi cela gêne ? Que je parte, parce que je sais que moi, je n'ai pas envie de rester. Chacun la fille n'a aucune garantie de rester au gouvernement. Mais il a estimé un homme politique avisé, et il lui disait, nous, quand on a eu l'élection, que lui n'allait pas siéger. En quoi ça gêne, si lui n'allait pas siéger ? En quoi ça lui gênerait de vite parti, pour permettre à sa suppléante de briguer peut-être un poste, d'être candidat à un poste ? Ça gênerait quoi ? Ça dérange qui ? Moi, je ne sais pas. On fait des débats, des débats de courloie, des débats parfois complètement enfantés. Ça ne devait pas... Est-ce que ça pose une pleine de droits ? Est-ce que, dans ces conditions, la dame peut candidater ? La dame peut être membre du bureau. Est-ce que, dans ces conditions, la dame peut être installée comme députée ? Si c'est ce débat-là que la dame veut faire, on va sortir les tests. On va sortir les tests de loi, on va dire oui, c'est possible, c'est pas possible. On en conviendrait. Mais là, si ce n'est pas le cas, que les gens servissent la cour constitutionnelle pour dénoncer ça. Il n'y a qu'à introduire le coup. J'ai déjà... Vous savez, le problème de la représentativité des femmes est un problème des femmes elles-mêmes. Ah oui ? Oui, c'est un problème des femmes elles-mêmes. Je trouve qu'elles ne sont pas assez militantes, elles ne sont pas assez engagées. Et malheureusement, la rareté qui se dégage du lot n'est pour la plupart du temps prise en compte parce qu'elles n'ont pas de représentativité. Ce que j'aurais aimé, moi j'aurais aimé voir des femmes leaders, de vraies femmes leaders, incontournables dans leur milieu, incontournables dans leur commune, dans leur quartier. Une page environnement dans cette édition. La pollution atmosphérique est une altération de la qualité de l'air que nous respirons. Un phénomène qui prend de l'ampleur à Cotonou et qui est entre autres caractérisé par l'émission des gaz d'échappement. Quelques citoyens de la ville de Cotonou ont essayé d'expliquer les causes de ce phénomène. La pollution de l'air se comprend par l'empoisonnement de l'atmosphère. que nous vivons et sinon dans laquelle nous vivons. Et cette pollution est due au gaz des motos surtout, aux déchets pourris qui dégagent de mauvaises odeurs et ainsi de suite. La pollution de l'air, je crois que ce sont les fumiers qui dégagent les véhicules, le moteur, la fumée qui est dégagée par le moteur, par les vieilles voitures qui viennent de la France souvent, de l'Europe vers le Bénin, qui viennent polluer l'atmosphère ici. et si je veux faire un regard un peu derrière, le général Mathieu Kekou a lutté contre ça, mais ils n'ont pas eu gain de cause. Vous voyez, ils n'ont pas eu gain de cause. Ils ont attrapé, ils ont contrôlé, ils ont tout fait, mais ça n'a pas eu de solution. Donc, ils avaient des détecteurs et des trucs là qu'ils mettaient dans l'échappement, dans le moteur de véhicule, pour voir quand ton véhicule fume, par exemple, on te donne des amendes. Souvent, quelqu'un a eu la moteur et il y a des lèvres, et puis, quelqu'un qui est là, il y a des dents. Il y a des dents. Donc, l'usine est là, il y a des yoyeurs, il y a des problèmes de la mer, il y a des dents, il y a des dents. Il y a des moyens, il y a des dents. Il y a des besoins, 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 compte tenu du moyen, il y a des besoins, 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 il y a des besoins. Les citoyens interrogés ont également rappelé la responsabilité de l'État central et des populations à la base pour réduire ce phénomène qui a des conséquences graves sur la santé humaine. Notre responsabilité face à tout ça là, elle est engagée. En ce sens que c'est l'homme qui est l'acteur principal de tous ces dérèglements dont je viens de parler. C'est l'homme. Et pour remédier à cela, nous pensons que les engins, les moteurs qui ne sont pas bien entretenus, les usines également qui dégagent leur fumée, nous devons demander aux autorités de veiller à ce que tous ceux qui utilisent les moteurs, encore aujourd'hui, les moteurs à deux temps là, qu'ils cessent de le faire au profit des moteurs à quatre temps qui dégagent moins de fumée. Si c'est au niveau de la moto, on peut dire que celui qui a sa moto de régulièrement fait la vidange, de régulièrement fait la vidange. Mais vous savez, le Béninois, le Béninois, on connaît le train de vie de chaque Béninois. Le Béninois qui n'a même pas encore gagné les trois repas par jour, c'est la moto qui sera en train de tout mettre dedans pour dire j'entretiens, j'entretiens. Vous voyez, c'est un peu difficile. Et comme vous voyez, dans la circulation, il y a des anciens véhicules qu'il faut retirer. Et il y a aussi une responsabilité de l'État aussi qui est dans ce truc. Est-ce que vous voyez ? Les véhicules datent de près de 40 ans dans notre circulation. Est-ce que vous voyez ? Il faut essayer de vider ça et aussi mettre un système en place pour qu'à chaque instant, on puisse être en train de retirer tous les véhicules ou toutes les motos qui vont essayer d'endommager la circulation par rapport avec leur échacement ou tout ça. Il y a aussi une grosse responsabilité de l'État et aussi de la police sanitaire ou quoi, en tout cas, je ne sais pas trop, qui vont essayer quand même de pouvoir faire le travail régulièrement, essayer de pouvoir faire un contrôle et arrêter tous ceux qui sont en train de vouloir pour lever l'environnement. Les candidats aux brevets d'études du premier cycle sont confrontés depuis ce lundi 27 mai 2019 aux épreuves écrites. Dans la plupart des centres de Cotonou, les compositions semblent se dérouler dans de bonnes conditions. Quelques candidats rencontrés au sujet de Cotonou se disent confiants après les premières épreuves. Ils sont au micro de Dorcas Gamakban et de Djefté Rouguet. Je peux déjà dire que les épreuves sont très abordables, ont été très abordables à mon niveau et je pense que la suite aussi serait un peu comme les autres. Comme les autres, je pense que ça peut aller. On a sonné, j'ai entendu le coup de la sirène qui a grésillé et puis je me suis mis en concentration pour attendre la première épreuve. La première épreuve, c'était la communication écrite qui était j'ai beaucoup aimé l'épreuve qui était très abordable mais j'ai pu m'en sortir. Ça s'est bien passé mais les épreuves à suivre, si ça serait un peu mieux puisque ça, ça serait mieux. Le mercredi, on a match, on termine et le mercredi à 10h. Je ne veux rien que de la réussite pour que tout le monde admise. A la fin de cette conclusion, je peux dire que j'ai travaillé, j'ai fait de mon mieux et je crois que ça peut aller. Le sélectionneur du Bénin, Michel Dussuie, a rendu public la liste des 23 écureuils retenus pour la Coupe d'Afrique des Nations Cannes-Égypte 2019. Le technicien français est resté fidèle à sa philosophie. Le groupe convoqué pour le match de la qualification contre le Togo en mars dernier a connu très peu de modifications. Stéphane Sessegnon, Michael Poté et Cécile Almeida absents lors de cette dernière confrontation signent leur retour. Chérif Dine Capo, gardien de but des buffles du Borgou et Rodrigue Fassinou, arrière-droite de la SPAC, représentent la Légion locale dans l'effectif. Nous reviendrons plus en détail sur la romanclature de l'équipe dans nos prochaines éditions. Mettons un thème à cette édition avec le programme de la 35e journée. de la Vitalo Ligue 1. Mercredi 29 mai 2009, Jacques Ezaé à René Pleven, Panthé à Sos à Djougou, Tonnet à Svo à Boyikon, US Krake à Yeman à Krake, Dragon Bullf à Porte-Nouveau, JSP Énergie à Pobain, Dynamo à Béke à Zakmouta, jeudi 30 mai 2009 à 16h, UPONM à Front à Spac à Poumé Kalavi. Avran Kouamune Sport et Soleil FC sont au repos. En Ligue 2, ce mercredi 29 mai 2009, à 14h, Mamba Noir reçoit audio à Bo Mekalavi, Taneka Kavalier à Djougou, Requet à Kanké à René Pleven, JSA JSO à Zapota, à 16h, UNB à Stado à l'UAC. Espoir de Savalou reçoit dynamique sur ses installations, Zazira Delta à Paracour, Entente de Dynamo de Paracour au Camp Kézou, à Eskotonou Real Sport de Paracour à René Pleven. La JFC se repose pour ce mercredi. C'est sur cette page sportive que se referme cette édition. Merci de rester fidèle au programme de ZAO TV. Gardez le réflexe. www.zavetv.nbj Merci.